... Madame de la Rodière, bonjour. Donc, vous qui vous intéressez particulièrement au numérique, comment pensez-vous qu'on puisse développer ces filières d'avenir en France ? Alors d'abord, vous avez bien raison de dire que ce sont des filières d'avenir, parce que c'est une des filières qui a produit le plus d'emplois ces 15 dernières années, 700 000 emplois nets, et qui va continuer à créer de l'emploi en France. Alors comment ? Ça passe par développer des infrastructures, c'est-à-dire des réseaux de qualité, et nous avons l'ambition de développer le très haut débit pour tous d'ici 2020. Donc, on avait annoncé 2025, on a maintenant l'ambition de le mettre à 2020, parce que c'est une attente très forte des Français. L'autre aspect très important aussi, c'est d'avoir des formations de qualité en France. Ça, on en a, et il faut développer, parce qu'on a besoin d'informaticiens, on a besoin d'ingénieurs de télécom, on a besoin aussi de techniciens réseau, et on a ces qualités de formation en France, il suffit simplement de les développer. Voilà ce que je propose pour le numérique en France. On sait que le numérique, les nouvelles technologies, ça se passe essentiellement dans la Silicon Valley, en Californie, donc on a beaucoup de nos talents français qui sont tentés de s'expatrier à l'étranger. Quelles mesures vous pourriez appliquer pour tenter de les garder dans notre pays ? C'est simple, leur offrir en fait un écosystème de développement de leurs propres entreprises performant en France, et faire des liens aussi entre les universités, les grandes écoles d'ingénieurs et le monde industriel. On a des très beaux succès du numérique en France, en particulier dans le e-commerce. On est un des leaders mondiaux dans nos plateformes de e-commerce. Il faut capitaliser sur cette richesse, sur la façon dont ça s'est développé en France, pour le transférer aussi sur d'autres secteurs, par exemple le domaine de la santé, sur le développement de services de e-santé, on est très bons aussi dans ce domaine-là. Et donc c'est par le travail entre les écoles d'ingénieurs et le monde de l'entreprise qu'on pourra faire que nos talents restent bien en France. Et s'il advenait qu'en mai 2012, la gauche arrive au pouvoir, que pensez-vous qu'il adviendrait du numérique en France ? Écoutez, la gauche, si je prends pendant le débat des primaires, la gauche n'a pas seulement prononcé une seule fois le mot numérique pendant les six débats des primaires. Pourquoi ? Parce qu'ils voient le numérique de façon assez cloisonnée, en général sur le monde de la culture. Nous, on voit le numérique de façon transverse, comme un axe de progrès, un axe de développement, comme une capacité de répondre, d'apporter des solutions, que ce soit, je l'ai dit, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines. Mais c'est aussi facteur de progrès en matière d'emploi, c'est-à-dire facteur de croissance. Cette vision qu'on a transversale de numérique est propre à l'UMP, elle n'existe pas au PS. Donc ça serait une régression complète, à mon avis, pour les services numériques en France.